Les gars quand même elle a le temps aujourd'hui Et voilà, un radar vient d'être passé C'est Locan pour Locan.fr avec le petit Thomas à côté, le frangin On est donc en route pour Grenoble La petite voix que vous avez entendu pendant que je filmais l'écran C'est Thomas qui ne savait pas que je filmais Donc voilà, aujourd'hui on va parler de cette application qui s'appelle WeCanGo Hop, voilà W-I-K-A-N-G-O Qui est une application codée par Alerte GPS Qui est une application de détection de radar Pour ceux qui connaissent le système Coyote, cette application est basée dessus C'est à dire que quand vous voyez un radar Quand vous voyez un radar ou un accident Ou un radar fixe au mobile d'ailleurs Vous pouvez le signaler en touchant l'écran de votre iPhone Dire la limitation qui était de rigueur Au moment où vous avez croisé le 10 radar Et voilà, il commence à pleuvoir, c'est génial J'aime, je sens que je, on va aimer Grenoble Donc voilà, donc WeCanGo, comment ça fonctionne ? Je reviens sur mon menu C'est cette petite application ici Clac Que je touch Voilà, qui vous dit Attention, il faut attacher votre ceinture On n'est pas responsable si vous vous faites choper C'est pas une incitation à rouler vite Machin Donc, dans les réglages que vous avez ici Vous avez la possibilité de paramétrer Les radars fixes, les radars mobiles Les alertes live Smart mute, c'est tout simplement Que les alertes vont se couper Pour les vitesses inférieures à 20 km heure Le volume Activez l'alerte live Et vous avez ici toutes les aides Concernant les différents dispositifs Donc, smart mute Voilà, si la vitesse du véhicule est proche de 20 km heure A la vitesse normale Ça s'annonce Si, par exemple, c'est limité à 130 Et que vous êtes à 105 Ça ne va rien vous annoncer du tout Et on va le tester, d'ailleurs Je vais le lancer, Tom Pour voir si quand on a 150 au lieu de 130 Ça affiche quelque chose Donc, voilà Les icônes, alertes live Machin Vous fermez ici Et ça vous affiche donc La vitesse GPS Et la vitesse GPS Qui est votre vitesse réelle Vitesse compteur, vous voyez On a 139 là-bas au fond Non, il n'est pas Non, c'est là Enfin, oui, si, il n'a pas tu l'as Mais non, on l'a pas Et là, on l'a aussi Donc, voilà Pour que les traditionnels Et les autres soient contents Donc, vous avez Comme vous le voyez ici en bas 492 000 5020 membres Cette application est gratuite Par rapport au système Coyote Qui lui est payant Pour signaler un radar Vous touchez tout simplement l'écran Ici, vous avez le choix Entre signaler un accident Signaler un radar fixe Ou signaler un radar mobile Et dans votre sens Ou dans le sens contraire Donc, mettons Pour info Allez, on va faire une connerie On va signaler un accident Dans mon sens Ou un radar mobile Dans mon sens Un radar mobile, non Un radar fixe, disais-je Donc, je touche mon écran Je signale un radar mobile là Je dis que la limitation ici C'est 130 Et bien, il y a un accident Parfait Donc, vous voyez Qu'ici devant Là, on va y passer Voilà, il y a une personne Qui est plantée Donc, je touche mon screen Je dis qu'il y a un accident Dans mon sens Et voilà Ici, il va me mettre Transmission du rapport Accident signalé Merci pour votre participation Ce qui est intéressant de savoir C'est que la vitesse fonctionne Même si vous n'avez pas de réseau En revanche, pour les alertes Ça semble plus compliqué Voilà Application disponible sur l'App Store Je vous mets un lien Dans l'article en dessous Application gratuite A diffuser fortement, bien entendu Pour que tous les automobilistes Aient un iPhone Et que la plupart des gens Montent un iPhone Maintenant, puissent céder Les uns les autres Le système Coyote Qui lui est payant À mon sens Ça ne va pas durer Fortement longtemps Et voilà C'était Locan Pour Locan.fr Je vous souhaite une bonne soirée Au moment où je mettrai Cette vidéo en ligne Ciao, ciao